Bonjour, bienvenue à cette quinzième et ultime rencontre du séminaire « Questions de rhétorique ». C'est avec émotion que je constate qu'on arrive en fin de parcours, après 15 semaines à parler de rhétorique et à se demander si c'est possible d'utiliser justement celle-ci pour analyser un corpus narratif. Je pense que la démonstration est faite, je pense qu'on va le voir ce soir à travers la synthèse qu'on va opérer. C'est une petite synthèse très ramassée, vous allez voir, on ne va pas s'étendre longuement. Il nous reste encore en fait un exposé à entendre. Normalement, on en aurait eu deux même, mais il y a eu des hésitements. Donc, on va commencer par la synthèse et ensuite on va enchaîner avec le dernier exposé avant de se souhaiter de bonnes vacances. Parce que c'est là où on en est. Ça n'a pas été de tout repos. Je me suis lancé dans cette idée un peu folle de simuler au plus près une salle de classe et de retaper toutes mes présentations par pointe parce qu'elles étaient toutes faites déjà depuis longtemps. Je roulais sur du matériel depuis plusieurs années et franchement, je me suis épuisé dans l'exercice. J'y ai passé tous mes week-ends et ce n'était pas nécessaire. En fin de compte, on aurait pu procéder comme je l'ai fait par le passé. Mais j'avoue y avoir pris un malin plaisir quand même à cette simulation, à ce faux-semblant de classe. Et je l'ai fait d'abord pour votre confort, pour essayer de reproduire le plus fidèlement possible l'expérience en classe. J'espère que vous avez apprécié. Mais je l'ai fait aussi parce que j'ai pensé que ça pouvait dynamiser un peu nos échanges et rendre ça plus joli, plus intéressant que le partage Zoom habituel avec les fenêtres décalées et tout et tout. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Moi, je ne suis pas fâché tout à fait de prendre congé de ça les week-ends. Je vais me reposer au moins pour quelques semaines avant de reprendre peut-être un petit peu le collier. L'idée m'est venue parce que je sais que je vais m'ennuyer de ça, de faire des petites capsules cet été que je vais appeler les carnets du professeur en vacances. Et je vous invite à y jeter un coup d'œil une fois de temps en temps et à me dire ce que vous en pensez, à me faire des suggestions de sujets. Question de garder le contact et s'assurer qu'on se retrouve tous en forme et motivés à l'automne prochain. Automne prochain, on devrait se retrouver normalement en présentiel. C'est ce qu'a annoncé du moins l'UQAC. Alors, j'en viens à notre sujet d'aujourd'hui, la synthèse. Et je partage avec vous l'écran. C'est le séminaire 15, donc. Et voici, vous aurez reconnu peut-être en arrière-plan le campus de l'UQAC. Je commence à être à bout de bâtiment à vous montrer. J'ai montré un petit peu le campus des différentes constituantes. Question de faire un peu de pub et faire valoir l'intérêt d'étudier chez nous, dans nos différents campus. Celui-là n'a rien à voir avec la littérature, hélas. C'est un bâtiment dédié à la science et à la recherche en sciences fondamentales, je crois. Mais c'est joli, néanmoins. Alors, voilà, j'admets une dernière participante. Et je vous présente le sommaire d'aujourd'hui. Très bref, la rhétorique narrative. D'abord, on s'est posé la question au seuil du séminaire. Est-ce que c'est possible d'utiliser la rhétorique pour analyser un roman, un campus narratif? Et puis, la réponse a été donnée à travers vos exposés, notamment, et à travers les exemples que j'ai présentés tout au long du trimestre. Et je pense qu'on est arrivé au constat assez manifeste que oui, c'est possible. Et vous en avez fait une démonstration assez claire, je pense. Alors, on va récapituler rapidement les principaux points que vous avez mis en évidence. Et ensuite, on va soulever un certain nombre de questions implicites qui sont toujours celles posées par les romans. Alors, on l'a dit, le roman, c'est en quelque sorte la réponse à une question qui n'est pas donnée. Et quand on fait une analyse rhétorique, il faut essayer de la déduire, cette question. C'est quoi la question implicite que pose le roman? Alors, on va se rendre compte que ces questions implicites, elles reviennent beaucoup d'un roman à l'autre. En fait, il y en a une poignée. Il n'y en a pas 200 000 questions implicites. Il y en a une poignée qui sont souvent reprises et modulées d'un roman à l'autre, avec des variations, mais pour l'essentiel, ça revient à la même chose. Alors, on va les passer en revue, ces questions. Et ensuite, on va terminer avec l'exposé. Alors, il aurait fallu m'être exposé au singulier ici, puisqu'on n'aura qu'une seule présentation. Ce sera celle de Caroline Brière. Alors, j'en viens tout de suite à l'introduction autour de la rhétorique narrative. Donc, premier point, un certain nombre de postulats qu'on a avancés au cours du trimestre et qu'on va passer en revue. Alors, on pourrait dire qu'on raconte des histoires pour donner un sens au monde. Et ça, c'est de tout temps, depuis que le monde est monde, et à travers toutes les cultures, on a vu se développer des mythes primitifs pour expliquer le monde. L'homme est confronté à des phénomènes qui le dépassent. On est à une ère pré-scientifique. On ne sait pas ce qui se passe avec le soleil, les nuages, la pluie. On ne sait pas d'où ça vient. Et on s'explique ça par des histoires qu'on va s'inventer. Bon, il pleut, le ciel gronde, c'est que les dieux sont fâchés. Ils veulent nous punir. Ou que le bon Dieu est triste, disait ma mère à une certaine époque. Alors, il y a ces histoires qu'on s'invente comme ça pour donner sens au monde, pour expliquer une réalité qui nous dépasse. Et ces mythes primitifs, on les retrouve dans toutes les cultures, aussi bien africaines, arabes, grecques, latines, etc. Et elles ont toutes leurs panthéons, leurs dieux, leurs mythologies. Et ça illustre assez bien cette volonté de donner un sens au monde. On retrouve aussi, dans toutes ces civilisations, dans toutes ces cultures, un goût pour le récit des origines, pour expliquer comment les choses ont commencé. Il y a des hommes, mais qu'est-ce qu'il y avait avant? Et qui fut le premier homme? Et ça va donner des histoires comme Adam et Ève, par exemple, dans la société judo-chrétienne. Ça va donner la grande tortue des peuples autochtones. D'une nation à l'autre, les autochtones ont un récit des origines à peu près semblables, qui explique que le monde repose finalement sur le dos d'une tortue, qui a été placé là, bon, par le Créateur. Après avoir nettoyé complètement le monde, qui était ravagé par des guerres interminables, le bon Dieu voulu recommencer à zéro et va commencer par purger à travers un grand déluge, tout ça, et va se poser la question de comment est-ce qu'on fait maintenant pour refaire le monde? Sur quoi est-ce que le monde va tenir? Et la réponse qui va être trouvée par les peuples autochtones dans les mythologies, c'est sur le dos d'une tortue, sur laquelle on va déposer de la terre, et sur laquelle on va construire un nouveau monde. Donc, cette fascination pour le récit des origines, on la retrouve un peu partout dans différents peuples, à différentes époques. On a aussi une fascination pour le récit initiatique. On l'a vu dès l'Odyssée homérienne, homérique, à travers l'histoire d'Ulysse, mais aussi de Télémach, qui est un récit initiatique. C'est l'histoire d'Ulysse, l'Odyssée, mais c'est aussi l'histoire de Télémach, c'est aussi une télémachie, qui nous raconte comment ce jeune va devenir un homme en partant à la recherche de son père et en rencontrant une série d'épreuves, d'embûches, alors que son père aussi, lui aussi, se forge, se forme le caractère à travers les épreuves nombreuses qu'il va rencontrer sur ces quelques 20 ans qu'il va passer loin de sa maison. Dix ans pour aller faire la guerre à Troyes et dix ans pour en revenir. Vous avez cette même fascination du récit initiatique dans les chansons de chess au Moyen Âge, dans les romans arthuriens. On pense aux enfances Guillaume, aux enfances Lancelot. On pense à l'enfance de Gargantua et de Pantagruel dans la geste rablaisienne. Vous avez des romans d'apprentissage au 18e siècle avec Marie Vaud, qui nous laissent deux romans inachevés, « La vie de Marianne », « Le paysan parvenu ». Voltaire ne se pose pas d'autres questions que ça dans « Candide », « Micromégas » et « L'ingénue ». Comment donner sens au monde, finalement, à travers des circonstances parfois absurdes et panglosses de philosophie pour expliquer tout ça, pour expliquer que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Alors, vous avez là le parcours initiatique d'un héros à travers un monde qui le dépasse et auquel il essaie de donner du sens. Et c'est ce qu'on va chercher dans ces histoires, c'est comment finalement donner sens au monde, essentiellement. Alors, c'est le premier postulat qu'on pourrait avancer au terme de notre réflexion, enfin la première déduction qu'on pourrait faire sur les finalités du récit littéraire. Les récits sont des actions symboliques, pourrait-on dire, qui génèrent une réalité sociale. Alors ici, vous avez une représentation de l'utopie, c'est ce récit de Thomas More, bien célèbre de la Renaissance, qui a ouvert le bal de ces projections utopiques qui vont parfois verser dans la dystopie, dans l'envers de l'utopie, dans l'envers d'un monde idéal et parfois dans l'Ukronie. Un monde idéal, mais qui n'est pas encore à portée de notre temps, de notre époque, mais dont on rêve et qu'on cherche à établir. Notamment, la civilisation européenne, à travers les idéaux des Lumières, vont chercher à parvenir à cette Ukronie où l'homme pourrait enfin trouver le bonheur et s'affranchir de la servitude. Alors, on a rêvé d'un monde meilleur à travers ça. Et les récits, donc, nous représentent à travers un certain nombre de symboles une réalité sociale dont ils rêvent, qu'ils fantasment en quelque sorte et qu'ils nous présentent comme un idéal à atteindre, par exemple. On a souvent dit que la littérature est un reflet d'un état de société, mais qu'elle contribue aussi également à l'informer, cette société, à l'influencer. On l'a vu à travers la littérature médiévale, par exemple, où on a cherché à édifier un peu les chevaliers, à les dompter, à leur apprendre comment courtiser les dames, comment se comporter, comment renoncer à la violence excessive qui les caractérisait. La littérature médiévale avait pour but de civiliser les hommes, ni plus ni moins. Et c'est une propension qu'on retrouve encore aujourd'hui dans la littérature. On a vu chez Zola, à travers le portrait des Rougons-Macquart, la volonté chez l'auteur de faire une critique sociale, de montrer comment on traite injustement les ouvriers dans l'assommoir, le sort qu'il a réservé, et les mineurs dans Germinal. Marie-Philippe Bergeron nous a entretenus de Balzac et de la bienveillance et de l'idéal de bienveillance qui est mis en évidence dans le père Goriot comme finalement un idéal noble que le texte essaie de valoriser en quelque sorte. Alors tout ça, bien sûr, n'a pas eu lieu. Tout ça ne s'est pas déroulé. L'action décrite par Balzac dans le père Goriot ne correspond à aucun fait réel à ce qu'on en sache. En tout cas, peut-être que c'est inspiré en partie, mais bon, vous comprenez que c'est une fiction. Ce sont des actions symboliques, mais elles génèrent une réalité sociale qui nous donne à réfléchir sur le monde et qui nous donne à faire des choix aussi. À dire, est-ce que c'est le genre de monde qu'on veut? Est-ce que c'est le genre de rapport qu'on veut établir? Est-ce qu'on veut être plutôt Vautrin ou plutôt Rastignac? Ou bien encore, plutôt Goriot, tiens? Et à chaque fois, on est appelé, presque malgré nous, à nous situer par rapport à tel ou tel aspect du texte, à travers ces actions symboliques, ces représentations symboliques, on est forcément amené, nous, lecteurs, à nous situer en regard de celle-ci. Et la science-fiction est pleine de ces artifices aussi, et on va en reparler un peu plus loin. On pourrait aussi avancer le postulat que toute affirmation implique toujours déjà une opinion sur une personne, une chose ou une situation. Prenez le discours publicitaire. Quand je vous dis « Buvez Coca-Cola », alors cette simple affirmation impérative, publicitaire, elle implique que Coca-Cola, c'est bon, et qu'il faut boire du Coca-Cola, c'est bon pour vous. Bon, si on gratte un peu, on s'en compte que c'est peut-être bon au goût, mais c'est vraiment pas bon pour la santé. Ça, c'est une autre histoire. De même, un slogan publicitaire comme celui qui a fait « Les belles heures de Volkswagen » à l'époque de la Golf, quand j'ai grandi, une des publicités récurrentes, c'était autour du motif « Tasse-toi, mon oncle ». Alors, « Tasse-toi, mon oncle », qui se traduit en France par « Tasse-toi, pépère », en quelque sorte. T'es trop lent. Laisse la route à ceux qui savent conduire, finalement. Alors, c'était se prononcer, en quelque sorte, sur les autres, sur leur façon de conduire. C'était un jugement de valeur. C'était une opinion qui était émise à travers cette affirmation qui avait l'air non problématique a priori. Mais quand on l'interroge, on se rend compte que c'est tout un rapport au monde, c'est tout un système de valeur qui est présenté, système de valeur auquel on adhère ou pas. Moi, ça ne m'a jamais parlé, ces publicités. Je ne me suis jamais reconnu dans ce discours « Tasse-toi, mon oncle ». De même, je ne me reconnais pas dans le discours de Mazda, « Vroom, vroom », qui met l'accent sur la motorisation et au détriment de d'autres aspects qu'on aurait pu faire valoir, comme la sécurité, par exemple, l'économie d'essence, des choses comme ça. Alors, ça vient chercher des valeurs. Ça présente une façon de voir le monde. Ça suggère, voici ce qu'on devrait prioriser. Ce qui est le plus important dans le monde automobile, c'est la vitesse. C'est les voitures qui se pilotent comme des bolides de course. Et c'est ce que nous dit Volkswagen. C'est ce que nous disait aussi Mazda à travers cette publicité. Alors, il n'y a pas une affirmation qui soit exempte d'une opinion implicite, qu'on peut toujours dégager. Et ça marche pour des figures microstructurales, comme des figures macro-structurales, celles qui constituent les romans, finalement, de vastes ensembles de ces figures. On va toujours être capable de dégager des opinions, des commentaires sur une chose, des jugements de valeur, qui appellent à l'interprétation, finalement. Les romans qui invitent à l'émulation. Ce n'est pas seulement appel à l'interprétation, mais qui invitent à se situer. Voici comment on présente les choses. Et on vous invite à vous situer par rapport à cette vision du monde. Est-ce que vous êtes dans le camp des pilotes ou vous êtes dans le camp des mononcles et des pépères, finalement? C'est ça qu'on est en train de faire. Les romans sont de formidables véhicules idéologiques, même et surtout, dirais-je, s'ils prétendent n'avoir d'autre but que de le distraire. Prenez un roman comme Harry Potter. À priori, Harry Potter, c'est juste une histoire pour divertir les enfants. Mais encore là, quand on gratte un peu, on se rend compte qu'il y a tout un discours idéologique. Et quand on entend J.K. Rowling en parler, on se rend compte que ce discours idéologique, ce n'est pas un accident de parcours. Elle était consciente jusqu'à certains points. Sous prétexte de divertir, elle a voulu faire une critique sociale. Et cette critique nous mène, par exemple, à un personnage, celui d'Harry Potter, qui cherche à fuir une réalité, une hiérarchie sociale dans laquelle il est mal, pour finalement en trouver une équivalente dans le monde des sorciers, où les choses ne vont pas nécessairement pour le mieux. Alors, il y a quand même une portée idéologique à ce récit, apparemment pour enfants, sans conséquences. Et Dieu sait qu'on a souvent fustigé J.K. Rowling pour des représentations sexistes, racistes, et elle a été engoncée dans toutes sortes de polémiques. C'est la preuve qu'on y a bien vu un message idéologique dans son travail. Mais on peut dire qu'il y a des romans de toutes sortes qui sont des véhicules idéologiques. Samuel Sabard nous a montré comment, par exemple, dans le roman rural noir, Go With Me, se déploie une rhétorique anarchiste dans le procès qui est fait de la justice. Alors, on a bien vu qu'au-delà de cet aspect de polar, de récit qui peut avoir pour but, a priori, le divertissement, il peut y avoir une critique sociale tout à fait intéressante qui s'y greffe. C'est la même chose pour Camilla Lagberg, dont nous a entretenu Raphaël Roberge, qui exploite les stéréotypes dans une perspective de dénonciation sociale. Et elle le fait notamment à travers le ressort de l'ironie. Et Raphaël l'a très bien démontré. Le roman contribue à diffuser des opinions, des idées reçues, des jugements de valeurs. Kim Labonté nous a parlé, quant à elle, des relations problématiques des personnages de la maison du Remous, de Nicole Hood, dans une perspective patémique. C'est intéressant de voir les lieux patémiques, les stratégies de manipulation de l'émotion, qui montrent comment, finalement, le roman évite à la compassion face à une protagoniste confrontée à l'incommunicabilité, à une vie circulaire ou à l'éternel retour des choses, finalement, d'une génération à l'autre chez elle. Alors, c'est certainement vrai que toute affirmation, dans ce contexte, implique une opinion sur une personne, une chose, une situation, et qu'on en retrouve à foison dans ces romans que je viens d'évoquer et dont vous avez parlé avec éloquence dans vos exposés respectifs. On pourrait dire aussi, avant c'est un autre postulat, les récits sont liés à des expériences et à des valeurs. C'est l'évidence, ça va dans le sens de ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire qu'ils fictionalisent des idées afin de les illustrer. Et je me souviens d'un cours qui avait été animé une fois par Elisabeth Bonnarbourg, la grande écrivaine de science-fiction canadienne. Je l'avais invitée à présenter une conférence dans le cadre d'un cours de création et elle nous avait expliqué comment ces idées de romans lui venaient. Elle parle toujours de rêves qu'elle a fait. Et elle va, à partir de ce rêve, vouloir développer une fiction pour illustrer des idées. Alors, elle est imprégnée d'idées dont elle a rêvé, et elle va essayer de les mettre en fiction pour les expliquer, en tirer toutes les conséquences. Et ça explique cet univers un petit peu onérique, effectivement, et surréaliste de ces récits. Il est souvent plus facile de convaincre par le récit que l'exposé dogmatique ou scientifique. Et William Brouillette nous a parlé de transhumance, de post-humanité dans les œuvres de Philippe Kédic. Effectivement, on pourrait se lancer dans des exposés savants de l'avenir de l'homme va passer par la cybernétique. On pourrait arguer que c'est avantageux, qu'on y gagnerait au change parce qu'on deviendrait peut-être immortel à travers ça. Mais rien de tel que de le montrer ou de le donner à voir par la fiction, en nous racontant comment les réplicants ont maillé à partir avec les humains, on voit les problèmes que ça peut représenter, ce rêve de transhumance, de post-humanité. On voit à quoi on risque de se frotter prochainement. Et c'est peut-être plus efficace que n'importe quel essai philosophique qui entreprendrait de réfléchir dans l'abstraction à ces enjeux. Là, c'est mise en scène, c'est représenté à travers le travail de Philippe Kédic. On peut se poser ces questions. Sur quelle valeur s'appuie le texte? Et Camille Bernier nous a parlé de l'importance de saisir le moment, l'importance du kairos, notamment, chez Léane Beta-Mosaki-Simpson, et de manière assez convaincante, ma foi. Alors, c'est une valeur qui est véhiculée par le texte et qui doit s'incarner d'une façon singulière. On peut aussi se demander quelles relations existent entre les valeurs représentées. Et Ahmed Boussoua nous a montré les mérites des études comparatives entre littérature maghrébine et québécoise dans le rapport à l'identité sexuelle. Alors, encore une fois, on peut s'interroger sur ces valeurs et le faire par une mise en résonance de différents personnages qui portent ces valeurs, de différentes cultures qui les incarnent. Autre postulat important, je pense, les valeurs informent l'identité et la culture. Ça va dans le sens de ce qu'on vient de dire. L'identité personnelle se constitue à travers le rapport à l'autre. Elle est toujours dialectique, cette identité. Elle est marquée par une certaine constance, une certaine unité qui permet la reconnaissance du même, de soi-même comme individu, mais en rapport avec les autres. Et Ariane Larose nous a parlé de la recherche d'identité, justement, de la narratrice dans « C'est quand le bonheur » de Martine Delvaux. Laurier-Ève Matteau a abordé l'effacement identitaire, quant à elle, dans « Délite » de Daphné B., où la narratrice cherche à tout effacer pour mieux renaître. Les valeurs sont aussi le point de rencontre entre l'individu et la société. Julie Gauthier nous a montré comment les femmes malheureuses, à travers l'œuvre de Nelly Arcand, de par leur appartenance à la communauté neurodiverse, par exemple, ou qui vivent dans la marge, qui sont travailleuses du sexe, finalement ont des problèmes à entrer en relation. Comment parfois ça se vit mal, ces relations, ces rapports entre l'individu et la société? L'appartenance à une culture se traduit par l'adhésion aux normes et aux valeurs de cette culture. Et Amal Ben Ismail a déconstruit, pour nous, l'image stéréotypée du terroriste dans le roman Khalil, à la fois victime de la société, mais aussi responsable de son sort. Autre postulat, la narration est une forme de persuasion sophistiquée. On pourrait avancer, là, au terme de notre réflexion, à travers tout ce qu'on a vu, là, qu'il se produit quelque chose comme un exercice de persuasion à travers la narration. Mais c'est un argumentaire qui est sophistiqué, qui est subtil, qui ne se présente pas nécessairement comme tel. Le roman ne dit pas « j'entends vous convaincre ». Le roman ne se présente pas comme une thèse, la plupart du temps. Ça arrive parfois. Il y a des romans à thèse qui se donnent à lire tel quel, qui sont honnêtes. Mais la plupart du temps, les romans ne sont pas honnêtes. Ils ne vous disent pas qu'ils essaient de vous embrigader. Ils ne vous disent pas qu'ils essaient de vous vendre une idée. Alors, on écrit les fictions pour vous convaincre du bien-fondé d'une vision du monde, d'une idéologie, d'un système de valeurs. Pensez à un roman aussi inoffensif en apparence que Dan Brown et le code Da Vinci. Ça semblait juste un roman policier intéressant, méritoire, mais ça a quasiment créé une hérésie, une rupture avec l'Église catholique, avec cette idée d'évangile apocryphe de Marie-Madeleine. Et les idées défendues par l'auteur dans sa fiction ont finalement contaminé l'esprit des gens. Je me souviens d'avoir eu des discussions fleuves avec ma belle-mère qui était en train de me dire qu'elle avait pris ça pour de l'argent comptant d'abord et qu'on avait tout faux dans la région catholique. Elle incitait sur l'importance de Marie-Madeleine et tout. Et donc, c'était laissé embrigadé par finalement tout cet aspect-là du roman qui était présenté peut-être comme un divertissement simplement, mais qui avait des visées finalement argumentatives étonnantes. Marie-Philippe Bergeron nous a parlé de la valorisation de la bienveillance dans le roman balzacien. J'y reviens encore. C'est aussi, chez Balzac, on a aussi affaire à une forme de persuasion sophistiquée. C'est une rhétorique très, très fine que celle de la comédie humaine qui cherche à valoriser tantôt, tantôt à stigmatiser certains comportements humains. C'est pas... Je vous apprends rien en vous disant ça. On est à cette époque où le réalisme côtoie le naturalisme et veut exprimer une vision du monde critique, en fait. Alors, on écrit pour manifester aussi son importance parfois. Parfois, on écrit simplement pas pour dire quelque chose de particulier, mais comme il nous arrive de prendre la parole juste pour entendre le son de sa voix en quelque sorte, juste pour manifester qu'on existe, juste pour dire, hé, hé, coucou, j'existe et je suis intéressant. Écoutez-moi, entendez-moi, j'ai des choses à dire. Et ce sont des choses qui pourraient vous surprendre. Et Tina Lafeng Rateng nous a parlé des postures de Robert Lalonde dans ses carnets et de cette espèce d'éthos, enfin, qu'il prend tour à tour pour nous montrer ses compétences, finalement, et nous montrer qu'il est un artiste pour manifester son importance comme un artiste. C'est pas un artiste tout simple, juste un petit écrivaillon. Non, c'est un écrivain et plus encore un artiste, un grand. Alors, il y a beaucoup de postures là-dedans, il y a beaucoup de complaisance. Je dis pas ça méchamment, j'aime beaucoup le personnage et c'est tout à fait légitime. Et on devrait pas avoir ça comme quelque chose de négatif. On parle tous, vous et moi, pour manifester son importance. C'est une des finalités premières de l'éloquence de la parole. Alors, n'allez pas penser que je suis en train de faire une critique de Robert Lalonde. Je constate juste qu'il incarne cette possibilité de prendre la parole pour manifester son importance. Alors, on écrit aussi pour exprimer sa conception du beau. Parfois, écrire, c'est juste vouloir dire qu'est-ce que le beau pour moi? Et parfois, paradoxalement, le beau, il est aussi dans le lait. Et Francis Girard nous a montré dans son exposé sur Agatha Christophe, le grand cahier, comment, un peu à la manière de Baudelaire, on peut trouver des fleurs dans le mal. Il y a des fleurs dans le mal. Et même si cette représentation semble tordue, on peut en trouver, on peut en dégager des aspects positifs. Et notamment au niveau esthétique, comme par exemple aussi dans le parfum de Patrick Juskin. Alors, il y a un héros monstrueux qui fait des choses atroces, mais en même temps, il y a toute une esthétique qui se déploie à travers le roman, qui nous dit ce que l'auteur pense du beau, de l'art. Qu'est-ce que l'art pour lui? Qu'est-ce que le beau? Qu'est-ce qu'il avait à exprimer artistiquement, à partager avec nous? C'est une vision de l'art qui est communiquée à travers tout cela. Et bien sûr, on trouve un peu de tout ça dans tous les romans. Chaque romancier, chaque auteur essaie d'exprimer à la fois des idées, manifester son importance, essayer de survivre à sa propre mort, mais aussi nous communiquer sa conception du beau. Ces catégories ne s'excluent pas. Ce sont des choses qu'on va retrouver de manière concomitante, mais tantôt, une finalité va dominer sur les autres. Parfois, ça va être clairement argumentatif, ça va être clairement pour nous vendre une idée. Tantôt, ça va être clairement juste un rapport esthétique, le rapport du poète au monde, à l'existence, qui s'exprime de manière plastique et sans présumer de rien d'un point de vue argumentatif ou démonstratif. Septième postulat, les récits persuadent en désarmant le lecteur, en éveillant chez lui des expériences passées et des sentiments déjà éprouvés. On se fait manipuler malgré nous à travers la littérature et on l'a bien vu, on le sent quand on lit Proust notamment, comment à travers les expériences de Marcel, on se retrouve. On a tous été Marcel un jour, à se réveiller dans une maison où les premiers instants, on se frotte les paupières et on se dit « mais où est-ce que je suis? » et on ne se souvient pas où on s'est couché la veille. On est dans un lit qui nous semble étranger, inconnu, qui n'est pas notre lit familier et on met un bon moment avant de réaliser « ah oui, je suis chez tel oncle, chez telle cousine, voilà, je suis arrivé hier dans telle circonstance et tout. » Ces expériences-là, finalement, éprouvées par le personnage, le protagoniste, trouvent des échos dans notre expérience individuelle. À travers ça, en nous faisant vivre des émotions, en faisant écho à des choses qu'on a pu vivre nous-mêmes, on peut désarmer le lecteur, son sens critique, l'amener à suspendre son incrudulité, à s'investir dans le récit et vraiment à baisser sa garde complètement. Et là, on peut lui passer à peu près n'importe quoi. Le plaisir de la reconnaissance est essentiellement narcissique. On aime ce qui nous ressemble. Et quand on lit un texte et qu'on s'y retrouve, notre plaisir s'en trouve décuplé souvent. Pourquoi est-ce que j'aime autant Montaigne? C'est parce que j'ai plaisir à m'y retrouver. C'est flatteur pour mon égo de dire « hey, je pense exactement la même chose. Cet homme qui a vécu au 16e siècle et moi, on pense exactement la même chose. » Avant même de lire, je me passais cette réflexion-là dans les mêmes termes. C'est quand même fascinant. Et voilà, il y a une certaine complaisance narcissique à travers ça. On en vient au deuxième point déjà parce qu'il faut avancer. Et là, ce sont les questions implicites. Les questions implicites qu'on peut déduire d'à peu près tous les romans qu'on lit. Et encore là, on peut les retrouver de manière concomitante. Il peut y avoir plus qu'une question implicite posée dans un roman. Mais il y en a souvent une qui domine. La grande question qui est posée par le roman, c'est celle-ci avec quelques autres possibilités aussi qui s'ajoutent à ça. On va s'intéresser aux dominants dans notre analyse rhétorique. mais on va tenir en compte aussi les autres possibilités. Vous avez reconnu le pavillon principal. Alors, mon bureau naguère était au niveau de narrative. Alors, vous voyez narrative, là. C'était en face de ma fenêtre. J'ai déjà été là pendant un certain temps. Je suis un petit peu plus de l'autre côté, un peu plus loin. On ne me voit pas dans l'écran. Passez me voir quand vous reviendrez sur les lieux, sur le campus, au mois de septembre. Ou sinon, si vous êtes de l'UQTA ou de l'UQAR, à votre prochain séjour chez nous, j'aimerais bien vous serrer la pince au moins une fois. Alors, question implicite. Vous avez d'abord celle-ci. Comment sont les gens? Bien des romans entreprennent de nous montrer comment sont les gens. Et différentes personnes. Et différentes catégories de gens. À travers des époques qui peuvent varier. à travers des milieux, des cercles sociaux différents. Et qui, chaque fois, vont nous apprendre davantage sur l'homme, sur les rapports humains. Et qui vont chercher à nous surprendre. Comment sont les gens? Comment on peut incarner, on peut trouver à représenter un personnage marginal sans chaque fois en faire un stéréotype ambulant? Comment est-ce qu'on peut revisiter les clichés et nous montrer des existences singulières? Des existences qui nous fascinent et qui nous amènent à nous situer aussi par rapport à la nôtre. Je ne voudrais pas vivre la vie de ce personnage. Je ne voudrais pas être comme lui. Je ne voudrais pas finir par avoir des relations problématiques comme Nelly Arcand. Et lire ça m'amène à réfléchir à la nature du monde, mais à la nature des gens aussi. Alors, souvent, une des questions implicites qu'on peut dégager de la lecture d'un roman, c'est la réponse qu'il essaie de donner à cette question. Comment sont les gens? Je vais vous montrer des gens, des gens différents et leurs différentes manières de vivre et de traverser l'existence. Quelles sont les possibilités aussi? Alors, ça, c'est une question qu'on retrouve souvent dans les romans des oeuvres de science-fiction qui entreprennent de nous faire imaginer un monde dans le futur, par exemple, un autre monde, une uchronie, une utopie éventuellement, un monde dystopique éventuellement aussi. Alors, quelles sont les possibilités? Qu'est-ce qui arrive si, par exemple, on continue à se polier la planète comme on le fait? Si on se fout du réchauffement climatique? Qu'est-ce qui nous attend exactement dans 100 ans? Il y a des gens qui disent « Ah, bien, s'inquiéter des choses qui n'arrivent pas avant 100 ans, c'est folie. Moi, je ne serai plus là quand ça va se produire. Je m'en fous de ce qui peut arriver dans 100 ans. » Oui, bien, il y en a une gang qui vont être là encore qui ne s'en foutent pas, eux. Et un roman peut nous donner à voir qu'est-ce qui nous attend, quelles sont les possibilités d'un monde où on se serait laissé aller à vivre comme on le fait en ce moment-là, sans considération pour la nature, l'environnement, le réchauffement climatique. Alors, les romans nous permettent de voir ça, de nous projeter dans le temps, dans l'espace et répondre à ces questions-là. Quelles sont les possibilités? Mais quelles sont les possibilités aussi dans les relations humaines? Quelles sont les possibilités, par exemple, de vivre sereinement le couple polyamoureux, de vivre sereinement l'insoutenable légèreté de l'être? On voit la réponse que Kundera donne. Ça ne marche pas pour Teresa. Ça marche pour Tomas, qui prend son pied, qui est très avantageux par la situation, qui trouve son compte, mais Teresa est incapable de cette légèreté. D'où le titre, l'insoutenable légèreté de l'être. Alors, le roman nous montre ses possibilités. Ce n'est pas pour tout le monde. La fidélité, ce n'est pas pour tout le monde. C'est certainement une des questions implicites qu'on pourrait déduire de Kundera. On retrouve souvent cette question aussi, comment déterminer ce qui est bien et ce qui est mal? Alors, il y a des romans qui interrogent des tabous épouvantables, comme l'inceste, par exemple, et on se dit, mais il ne peut rien sortir de bon de ça. Il n'y a pas de circonstance où c'est quelque chose de bon, ou encore la pédophilie. Et il y a des auteurs qui se donnent le défi, non, d'explorer ça de manière pas à justifier, pas à excuser, pas à légitimer, mais à faire comprendre. Et à relativiser notre notion du bien et du mal. Alors, des fois, ça peut nous paraître détestable, inacceptable. Par exemple, quelqu'un qui se met à dire, oui, mais vous savez, l'âge du consentement, à travers l'histoire, n'a pas toujours été 14 ans. Hélène de Champlain avait 8 ans quand elle est promise à Samuel de Champlain. Est-ce que ça fait de lui un pédophile? Bon, on peut se poser ces questions-là, puis on peut essayer de relativiser ce que c'est que le bien et le mal à travers l'histoire. Et vous voyez comment ces questions-là peuvent devenir tout à fait fascinantes et prêter, se donner finalement à des développements narratifs très intéressants et substantiels. Il n'y a pas que le bien et le mal, nous dit le chat. Il y a aussi le moins bien, le mieux et pas si mal que ça. Alors, il y a différents degrés, différentes nuances dont peuvent tenir compte les romanciers et à travers toute leur déclinaison, ces infinies nuances sont le sel, justement, de la littérature. Quelle est la mesure du succès? Qu'est-ce qu'une vie réussie? Qu'est-ce qu'une vie qui valait vraiment la peine d'être vécue? C'est une question à laquelle beaucoup de romans essaient de répondre en nous montrant des vies misérables, des vies malheureuses, mais des vies aussi édifiantes, des vies exemplaires, des vies qu'on lit et on se dit, « Ah, mon Dieu, que j'aimerais être comme ce personnage. » Il n'a peur de rien. Il affronte tout avec courage, détermination, efficacité. Il est adulé, il accède partout. Alors, on a là des modèles qui nous sont proposés d'une certaine façon de succès, de qu'est-ce qu'il devrait considérer pour nous être considéré comme un bien à rechercher. Quelle est la mesure du succès? Quelles sont les vies qui méritent d'être vécues? Et à rebours, quelle est la mesure de l'échec aussi? Est-ce que, c'est Euripide, c'est Sophocle qui disait, on ne peut pas juger du mérite de la vie d'un homme, du bonheur de la vie d'un homme avant son dernier jour parce que tout peut être gâché. Effectivement, on a vu des gens comme le financier Bernard Madoff adulés jusqu'à l'âge avancé, jusqu'à l'âge de 65 ans. C'était un gourou de la finance pour que finalement, l'homme déchoit complètement, quand on a appris qu'il était responsable d'une escroquerie pyramidale historique et qui a fini sa vie malheureuse en prison. Cet homme a été le gourou pendant des décennies de biais des économistes, de gens qui ont tout confié leurs économies à cet homme, justement, et qui était vu comme un homme d'affaires successful, au succès absolument gigantesque, considérable, et qui, en fin de compte, s'est avéré un échec retentissant. Alors, quelle est la mesure du succès? Les romans entreprennent souvent de répondre à ces questions. Enfin, pourquoi les choses sont-elles ainsi et pas autrement? Une question qui revient, une question philosophique qui se pose dans bien des romans, c'est pourquoi les choses sont-elles ainsi et pas autrement? Et si elles avaient été autrement, comment les choses se seraient passées? Alors, il y a des fictions qui explorent des histoires alternatives. Et si Éclair, par exemple, avait gagné la Deuxième Guerre mondiale, si le Troisième Reich s'était établi, en fin de compte, à quoi ressemblerait le monde aujourd'hui? Et il y a plein de fictions comme ça qui se sont présentées qui nous expliquent comment les choses se sont passées, comment on en est venu à vivre comme on le fait aujourd'hui, mais comment ça aurait pu être différent aussi. On aurait pu tout vivre autrement. Et ce rapport aux choses qui sont et qui aurait pu être est tout à fait fascinant. Enfin, peut-être la question la plus essentielle, parce qu'elle nous concerne tous, c'est une question existentielle profonde qu'on retrouve un peu partout, finalement, dans la littérature. Quel est le sens de la vie? Non, mais à quoi tout ça peut bien rimer? Alors là, je remarque que Marie-Philippe a la main levée. J'espère que ça ne fait pas longtemps. Je viens juste de voir de quoi s'agit-il, Marie-Philippe? Vous pouvez peut-être finir, parce que tu es sur la première partie. OK. Ce n'est pas grave. J'ai été distrait. J'ai été distrait. Vous êtes à l'extrême gauche de mon écran. Je n'ai pas vu la main et je n'ai pas entendu de notification. Des fois, ça vient avec une notification. Alors, quel est le sens de la vie? Et il y a de ces romans qui nous bouleversent et qui nous changent. Moi, j'ai adoré s'entendre « Solitude » de Garcia Marquez. C'est un monument, ce roman, qui m'a jeté par terre. Je ne m'attendais pas à ça. C'était une grosse brique. Je me suis dit, je ne sais pas si j'ai envie d'embarquer là-dedans. J'étais fatigué. Mais quelle découverte! Il y a des romans qui nous apprennent plus sur la vie que les essais les plus savants, des meilleurs philosophes qu'on a pu rencontrer. Moi, j'aime plus lire Montaigne. J'aime plus lire Rousseau. J'aime bien lire des ouvrages de savants, sociologues, psychologues, historiens, anthropologues qui réfléchissent à l'existence humaine et qui essaient d'y trouver un sens. Mais je n'ai jamais trouvé de réponse aussi satisfaisante à la question « Quel est le sens de la vie? » que dans les romans. Et finalement, je me rends compte que j'y trouve un plus grand profit que dans la littérature d'idées. Et ça, ce n'est pas du tout ce que j'avais prévu. Il m'avait toujours semblé que la littérature d'idées, la littérature philosophique était plus propre à répondre à ces questions-là. Et j'ai été un grand lecteur de philosophie. Je le suis encore aujourd'hui. Mais j'en suis à un point où je trouve plus de réponses à cette question « Quel est le sens de la vie? » à travers mes lectures romanesques. Et je pense que c'est l'auteur de Games of Thrones, G.R.R. Martin, je massacre son nom, qui a écrit « Je plains les gens qui ne lisent pas, parce qu'ils n'auront vécu finalement qu'une seule vie, qu'une seule existence. Alors que ceux qui lisent des centaines, des milliers de romans dans leur vie, qui rencontrent des milliers, des dizaines de milliers peut-être de personnages, auront vécu toutes ces vies à travers le miracle de la narration. Et c'est un privilège extraordinaire qui nous est donné de pouvoir être tantôt homme, femme, enfant, trans, gay, whatever, à travers ces récits qui nous montrent, qui nous donnent à voir la vie dans un angle radicalement différent de celui qu'on épouse normalement. et quelle richesse et quelle possibilité d'élargissement pour nos esprits qui nous donnent la chance de vivre des milliers de vies en une seule. Alors, c'est peut-être la plus belle réponse, les plus belles réponses que peuvent apporter la littérature. Je me tourne vers Marie-Philippe maintenant, et je vous demande quelle était votre question. Oui, bien en fait, c'était sur la dernière partie, puis vous avez parlé, les récits persuades en désarmant les lecteurs en éveillant chez lui des expériences passées. En fait, je me demandais juste parce que, justement, en lisant le Père Goriot, à un moment donné, je suis arrivée à une partie où j'avais tellement pitié, ça me faisait mal, on dirait, pour le Père Goriot, je ressentais vraiment. Je suis capable de voir que, en tout cas, je pense, c'est ce que je vais pouvoir aussi prouver d'une quelconque façon que Balzac fait ça volontairement un peu, veut créer ça. Mais je me dis, comment on analyse ce sentiment, justement, ce qui est éveillé ou l'expérience qui est éveillée, par exemple, d'une manière rhétorique, c'est comment je pourrais... Faut en rendre compte. Oui. C'est une question très intéressante, puis on ne veut pas tomber dans la confidence en tant qu'analyste. On ne veut pas dire, bien, moi, ça a éveillé en moi un sentiment très, très fort parce que j'ai vécu une agression, puis ça m'a rappelé mon agression. Non, on ne peut pas dire une chose pareille. On ne veut pas se mettre, déverser son cœur comme ça sur le papier et surtout pas dans un cadre académique. Mais il y a moyen de le faire quand même, de montrer comment le texte, justement, à travers l'analyse des stratégies patémiques, comment le texte cherche à nous émouvoir, comment il met en place tout un dispositif qui vise à susciter ces émotions-là. Alors, on l'a vu à travers vos présentations et ceux qui ont travaillé sur les patèmes l'ont bien montré, comment un texte, à travers une émotion vécue ou connotée, finalement, peut chercher à agir sur le récepteur, sur le lecteur. Et bien ça, ça va marcher avec tout le monde parce qu'il y a des gens qui sont indifférents à la souffrance des autres et qui vont voir tel ou tel personnage de façon différente. Il y a des gens qui disent, bien, moi, ce personnage-là, je ne peux pas le piffer, je le trouve insupportable. Par exemple, je donne souvent l'exemple de Rousseau. Il y a des gens qui n'aiment pas Rousseau et qui trouvent qu'il est d'une sensibilité excessive et qui ont juste envie de gifler. Alors que d'autres, comme moi, sont bouleversés par Rousseau et très émus par ce qu'il dit. Même quand c'est un peu ridicule, même quand c'est d'une complaisance et d'une vanité infinie, je suis bouleversé par son humanité. Ça vient me chercher. On ne ressent pas la même chose, vous et moi, mais on serait capable de s'entendre néanmoins sur les différents moments du discours de Rousseau où il essaie d'agir sur nos passions, où il essaie de nous émouvoir à compassion. Alors, on n'a pas besoin de remonter dans notre expérience personnelle, dire, bien, moi, ça fait écho à une expérience que j'ai vécue. Moi aussi, comme lui, j'ai été stigmatisé. Moi aussi, j'ai été persécuté. Non, on n'a pas besoin de faire ça. On a juste besoin de montrer comment le texte fonctionne, comment il emploie des lieux argumentatifs propres à susciter tel genre d'émotion chez le lecteur. Et voilà comment on s'en sort à tout coup. Ça répond à votre question? Donc, par exemple, si l'auteur justement le met dans une situation qui est isolée, déjà juste faire ça, ça peut expliquer le sentiment que je ressens? Oui, oui, c'est ça. Par exemple, un sentiment d'aliénation. Le personnage est très aliéné et par un phénomène d'identification qui s'opère dans la lecture, on va ressentir cette aliénation-là. Il y a des moments dans ma vie où j'évite de lire certains textes parce que je sais que je ne suis pas bien, je suis un peu déprimé et que ça va m'achever parce que je vais m'identifier au personnage qui est aliéné, qui ressent de la douleur et tout et ça va me mettre dans tous mes états. Alors, il y a eu une longue période, par exemple, où pendant que j'ai créé mon doctorat, j'étais absolument incapable de regarder un film triste. Et mes amis, ils riaient de moi parce qu'ils disaient, ben voyons, c'est pas sérieux, que tu sortes d'être actuel, tu fais pas capable de mettre ton sens critique à un instant et te laisser aller à l'émotion. Ben non, justement, j'étais vulnérable, j'étais à fleur de peau et j'avais pas besoin d'un truc qui allait me déprimer. Francis? Moi, j'aurais une question. Je pense que mon écran est un peu figé depuis tout à l'heure, alors vous n'aurez qu'à mieux écouter. En fait, là, je me demandais par rapport aux types de questions, par rapport aux livres, où est-ce que, mettons, les nazis ont gagné la guerre ou des choses comme ça. Puis je m'interroge, mettons, sur, par exemple, 1984, est-ce qu'il existe des types de romans où est-ce que la question qu'on se pose, c'est non pas qu'est-ce qui se serait arrivé, où est-ce qu'en seraient les choses avec tel ou tel événement, mais plutôt la question inverse. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment a-t-on bien pu en arriver là? Je ne sais pas pour ce qui est du roman dont fait état, là, qui expliquerait comment le monde aurait été si le troisième rêche était advenu. Je sais qu'on a fait une série télé avec ça à un moment donné. C'est mon fils qui m'en a parlé, mais je ne peux pas vous donner un titre exact. Il faudrait chercher autour de ça. Mais je sais que c'est quelque chose d'assez commun. Je me souviens d'avoir lu un truc jeune et c'est épouvantable parce que sur le coup, je n'avais pas compris que c'était une représentation raciste qui s'appelait Black Planet et qui montrait comment les Noirs, finalement, avaient pris le pouvoir, en fin de compte, contre toute attente aux États-Unis au 20e siècle. Et ça se passait au 20e, 21e, 22e, je pense. Et il montrait comment le Blanc était devenu exploité, l'exploité. D'exploiteur qu'il était, était devenu l'exploité. Et je lisais ça sans me rendre compte que c'était profondément raciste. Moi, c'était juste un récit de fiction et tout, je n'en faisais pas de cas. Mais aujourd'hui, quand j'y repense, ça glace le sang parce que c'était un truc propre à faire peur, à te montrer que si on laisse les Noirs s'émanciper, c'est ça qui nous attend. Ils vont nous persécuter, ils vont nous en mettre plein la gueule, ils vont vouloir se venger des sévices qu'on leur a fait subir. Et voilà, il faut aussi s'inquiéter et il faut les maintenir dans la domination, dans ce rapport de domination-là. Et quand j'en tire aujourd'hui les conséquences, j'en suis vraiment bouleversé, catastrophé, que Paris de torchon ait pu être publié, distribué, que j'ai pu l'avoir entre mes mains et le lire et y trouver un certain agrément parce qu'il y avait de l'aventure, il y avait des rebondissements, il y avait beaucoup de violence, ça saignait à plein. Mais je n'avais pas vu le biais idéologique gravissime qu'on y trouvait. Quant à l'autre versant de votre question, est-ce qu'il y a des romans qui représentent des choses d'une manière plutôt que d'une autre? Je ne suis pas sûr d'avoir compris. Si je pouvais reformuler ma question. Oui. Est-ce qu'il existe des romans du genre un peu dystopiques ou des choses comme ça? Peu importe. Puis que là, la vraie question que le lecteur peut se poser, mais qu'est-ce qui a bien pu se passer à la réalité de Vienne telle qu'elle est présente dans le roman? Il y a 1984 que vous évoquiez vous-même. George Orwell nous montre un monde qui est celui dans lequel on est en train de vivre quasiment et qui nous met en garde. Si vous ne faites pas attention, vous allez tomber dans ces travers-là. On lisait ça et on disait que c'est une projection dystopique épouvantable, un totalitarisme basé sur la peur, le contrôle et tout, mais il faut éviter ça à tout prix, mais ça ne nous arrivera pas. C'est bon, c'est correct, on est à l'abri. Eh bien, non. On y est arrivé, 1954. Bienvenue à cette ère qui a débuté à peu près à la même époque et qui a atteint un paroxysme sous l'ère de Donald Trump. Julie? Oui, peut-être pour répondre à la question française, une dystopie, c'est qu'il vient de nous expliquer comment on est en révélant. En tout cas, bref, peut-être La planète des singes de Pierre Boulle. Je pense que le film est encore plus éloquent. Vraiment un bon exemple. Oui, là-dessus que le livre en tant que tel. Moi, j'ai beaucoup aimé le livre, mais en tout cas, je ne vais pas prendre des potes, mais les fins sont différentes. Mais l'affaire de La planète des singes, on a fait exploser, machin, puis la société des singes en planète des singes reproduit beaucoup, beaucoup de travers de la société humaine qui ont mené justement à ce fanatisme-là, notamment le fait que la science est contrôlée par la religion puis les hiérarchies aussi entre les singes puis l'exploitation des hommes puis des autres animaux par les singes et tout. Ils reprennent beaucoup de nos travers. En tout cas, voilà, peut-être cette idée-là. Oui, 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 c'est certain. Ça m'a plageur. Dans mon enfance, parce que j'ai grandi avec ça La planète des singes, j'avais une série dans les années 70 vraiment fascinante. J'ai beaucoup aimé. J'ai vu les films qui ont été faits par la suite. Je suis un fan fini. On pourrait aussi penser à La servante écarlate comme une projection dystopique qui est en train de se réaliser à certains égards. Le contrôle du corps des femmes, c'est toujours un enjeu d'actualité. On pense qu'on a dépassé ça. On pense que c'est fini, c'est folie, mais non, il y a des crétins qui ramènent ça constamment devant la Cour suprême et qui essaient de réglementer, régir le corps des femmes. Alors, il faut avoir ça à l'esprit et la littérature nous rappelle constamment ces enjeux. Ça va, Francis? J'aime bien ton exemple avec la planète des singes. Par contre, la planète des singes nous pose dès le début la prémisse comme quoi on est sur une autre planète puis on n'est pas poussé avant de voir la statue de la liberté dans la plage, en fait. Avant de voir cette statue-là, on ne se pose pas nécessairement les questions parce qu'on est toujours, genre, par exemple, persuadé que c'est sur une autre planète dans le fond. Attention, divulgacheur, divulgacheur. Oui, mais dans le livre, c'est différent, c'est ça. OK. Ouf! C'est parfait. OK. On va laisser de côté cet échange intéressant parce qu'il faut avancer et encore l'exposer et on va finir par un rappel de la définition de la rhétorique parce qu'on a dit que la rhétorique, ça peut être plusieurs choses à la fois. Eh bien, on va revenir à cette affirmation initiale et à la définition qu'en donne, finalement, de la rhétorique l'encyclopédie universaliste. Alors, voilà, la rhétorique est l'art de dire quelque chose à quelqu'un, l'art d'agir par la parole sur les opinions, les émotions, les décisions, du moins dans la limite des institutions et des normes qui, dans une société donnée, règlent l'influence mutuelle des sujets parlants. Alors, la rhétorique, c'est d'abord un art du discours, un art de bien dire. Historiquement, c'est comme ça qu'elle s'est développée. Mais c'est aussi la rhétorique, et ça, c'est la deuxième définition, la discipline qui prépare méthodiquement à l'exercice de cet art en apprenant à composer des discours appropriés à leur fin. C'est aussi, donc, un art, une technique, finalement, qui a été utilisée à travers l'histoire, non seulement pour s'exercer à cet art, mais aussi pour le mieux comprendre, pour analyser les productions oratoires du passé, pour s'en inspirer et apprendre à mieux dire à travers ça. C'est enfin la réflexion philosophique sur l'éloquence, sur la puissance de la parole dans les sociétés humaines et sur la capacité d'ajuster nos représentations aux représentations d'autrui qui en est le principe. Et cette dimension-là, c'est celle qu'on a voulu illustrer, notamment à travers notre séminaire. Alors, j'ai perdu complètement le contrôle de ma fenêtre. Je ne sais pas ce qui s'est passé tout à fait. Je ne vous vois plus non plus. J'espère que vous êtes encore là. Oui. Alors, on revient à l'affichage dans la galerie et ça termine donc le volet synthèse. Je vais maintenant me tourner vers notre présentatrice et avant de la mettre en évidence, je vais demander est-ce qu'il y a quelqu'un qui se porte volontaire pour être son répondant? Un gentleman, une gentlewoman pour poser la première question. Julie Gauthier, c'est entendu. Alors, je vous mets en évidence, Caroline, et vous pouvez commencer quand vous voulez. OK. Est-ce que vous m'entendez bien? On vous entend très bien. Vous savez, parfois, ma connexion Internet n'est pas super bonne à la maison, donc s'il y a quoi que ce soit, faites-moi signe. Très bien. Donc, voilà. Donc, bonjour à tous et à toutes. Mon travail de session s'intitule « L'éthos narrative dans l'histoire du petit Québécois qui rêvait d'être un chinois. Comme nous l'a appris M. Vaillancourt au début de ce séminaire, la rhétorique a longtemps été mise de côté, mais vers la fin des années 1950, elle retrouve ses lettres de noblesse dans le champ de l'analyse des discours. Si aujourd'hui la rhétorique se trouve réactualisée dans les études littéraires, il n'en reste pas moins que son application est encore complexe lorsque l'acte énonciation est absent. Vous le savez, on vient de le dire d'ailleurs, la rhétorique, c'est l'art de persuader l'auditoire par le discours. Il convient donc de se questionner quant à la pertinence de celle-ci lorsque la pratique oratoire n'a pas lieu comme c'est le cas pour un roman. On pourrait donc croire a priori que la rhétorique est inadaptée pour une analyse romanesque. M. Vaillancourt vient de le dire et ce n'est pas le cas puis d'ailleurs vous exposez au rôle l'ont amplement démontré. Pour ma part, je développerai plus particulièrement sur la façon par laquelle l'éthos du narrateur se dévoile dans le roman L'histoire du petit Québécois qui rêvait d'être un Chinois. Par contre, envisager l'éthos dans les textes littéraires comme la rhétorique de façon générale, ça demeure une problématique. Dominique Mengnaud le souligne, je cite, on se heurte à une difficulté. L'éthos ayant été conceptualisé pour analyser les discours des orateurs, on est en droit de se demander s'il est valide pour les textes écrits. En fait, la problématique de l'éthos ne se laisse pas enfermer dans cette alternative. Loin de réserver l'éthos au poème récité ou à l'éloquence judiciaire, on doit admettre que tout genre de discours écrit doit gérer son rapport à une vocalité fondamentale. Mon travail fera d'ailleurs la démonstration qu'il existe bien et bien une vocalité dans le roman à l'étude. Pour ce faire, nous présenterons les bases théoriques de notre recherche. Les travaux de Dominique Mengnaud et Ruth Amossi nous permettront de mettre au jour les diverses stratégies rhétoriques employées dans les textes littéraires. La dernière partie sera consacrée à l'analyse du roman à l'étude afin de lever le voie sur l'étos du narrateur. La première partie, je vous fais un rappel théorique. La notion d'étos apparaît d'abord dans la rhétorique d'Aristote, on l'a vu, et désigne l'un des trois moyens de persuasion avec le logos et le pathos que l'orateur emploie afin de convaincre son éditoire. Plus précisément, l'étos représente l'image de soi plus ou moins consciente, plus ou moins maîtrisée que renvoie l'énonciateur à son public. Dans la théorie aristotélicienne, cette image est censée garantir la crédibilité, l'authenticité, la sincérité de celui qui prononce le discours. Si dans la tradition antique, l'étos ne se conçoit qu'à partir du discours de l'orateur, les chercheurs contemporains tentent plutôt à élargir la notion au-delà de la prise de parole. En effet, même si l'étos est directement lié, comme je viens de le dire, à l'acte de parole, le destinataire se construit tout de même une représentation du locuteur avant même qu'il ne prononce le mot. Ainsi, les analyses du discours distinguent, je crois que c'est Marie-Philippe qui l'avait présenté ainsi, les analyses du discours distinguent l'étos discursif de celui discursif qu'on appelle aussi préalable. Selon Amoski, cet étos préalable, je cite, désigne le fait que le locuteur, comme la locuteur, s'appuie dans l'échange verbal sur la représentation préexistante de celui qui prend la parole. Donc, cet étos se fonde notamment sur, je cite, la représentation sociale qui catégorise le locuteur, sa réputation individuelle, l'image de sa personne, son statut institutionnel et social. Ainsi, il s'agira pour nous de relever ces éléments présents dans l'interdiscours qui caractérisent l'éthos de notre narrateur. Cependant, l'originalité de notre démarche réside davantage dans la démonstration de l'écart existant entre l'éthos discursif du narrateur et celui prédiscursif. Cette divergence aura pour effet de nuire à la crédibilité du personnage. À ce propos, Magno affirme que, je cite, « La notion d'éthos renvoie à des choses très différentes si l'on considère le point de vue du locuteur ou celui du destinataire. L'éthos visé n'est pas nécessairement l'éthos produit. » En d'autres mots, le lecteur décode à travers les actions du personnage, dans notre cas le narrateur, à travers son statut social, l'éthos prédiscursif de celui-ci. Mais cette image perçue par le destinataire est susceptible d'être différente de celle que souhaite projeter le protagoniste par son discours, ses réflexions, ses opinions. Ainsi, la fiabilité de ce dernier sera remise en question par le lecteur puisque, comme le mentionne Amossi, je cite, « La posture qu'adopte le narrateur à travers les modalités de sa parole écrite module sa relation avec le lecteur et sa capacité à l'influencer et à l'émouvoir. » Cependant, pour que le narrateur parvienne à influencer et émouvoir le lecteur, il faut que ce dernier adhère à son discours et pour qu'il y ait adhésion, il doit y avoir connivence entre l'éthos discursif et celui prédiscursif, c'est-à-dire entre le discours du personnage et les éléments qui sont extérieurs justement à sa parole qui sont, par exemple, les péripéties ou encore son environnement. dans notre analyse, on va donc relever les deux types d'éthos de notre narrateur pour ensuite démontrer la dissonance qui existe entre ceux-ci. Ces contradictions, nous le verrons, auront pour effet suscité un doute chez le lecteur quant à la crédibilité du narrateur. Avant d'entrer dans le vif du sujet, voici un résumé du roman à l'étude. D'abord, il s'agit d'un roman que j'ai moi-même écrit et dont j'ai décidé de faire le point de départ d'un doctorat en création littéraire. L'histoire du petit Québécois qui rêvait d'être un Chinois nous plonge dans l'univers d'un jeune garçon âgé d'une dizaine d'années à la recherche de son identité. Bien qu'il soit Québécois, il est convaincu de faire partie de cette race supérieure que sont les Chinois. C'est la raison pour laquelle il souhaite aller rejoindre les siens en creusant un trou dans sa cour arrière. Au fil du récit, il nous livre ses réflexions qui sont empreintes de stéréotypes sur les enfants de son âge, le système scolaire, ses enseignants et même sa mère qu'il a tous en aversion. Croyant détenir la vérité absolue, il se place lui-même sur un piédestal si bien qu'il aspire à devenir pas moins que le prochain Bouddha. Si l'ego de notre narrateur n'est pas à plaindre, on découvre à travers ses mots d'enfant une solitude et une tristesse à peine voilées. Heureusement, l'arrivée de son ami Émile et de Marie-Soleil renversera la donne et permettra à celui qu'on surnomme petit cul de se remettre en question et de découvrir ses origines et son identité. Bon, d'emblée, le résumé nous offre un aperçu de l'éthos contradictoire du narrateur. On constate que ce dernier se considère comme une figure d'autorité alors que sa situation réelle se révèle être tout autre si l'on considère, comme je viens de le dire, la tristesse et la solitude qu'il tente de dissimuler. Cette arrogance à l'égard d'autrui serait plutôt le subterfuge d'un manque qui serait, par exemple, un manque de confiance en lui, même un manque de relations amicales. Ce manque, d'ailleurs, se dessine davantage dans l'éthos prédiscursif de notre narrateur plutôt que dans son discours. Cette contradiction est encore plus frappante à travers ses réflexions portant sur l'amitié. En effet, il se targue de ne pas avoir d'affinité avec les autres élèves ni même de ressentir le besoin de nouer des amitiés puisque, je cite, les amis, ça ne sert pas à grand-chose si ce n'est que de devoir partager la moitié de votre sac de friandises alors que vous auriez pu toutes les garder pour vous. En plus de les trouver immatures, il avoue ne pas avoir de temps à consacrer à un ami avec son projet grandiose de se rendre en Chine. Mais, on découvre plus loin dans le récit qu'une bonne fois, il avait été terriblement humilié par ses copains lors d'une fête surprise que sa mère lui avait organisée. Depuis sept jours, il n'avait même plus eu envie de se mêler aux autres. Dans cet analepse, le lecteur décèle donc une raison tout autre, sinon plus plausible pour le personnage de ne pas se lier d'amitié avec ses pairs. Autrement dit, l'éthos attendu, c'est-à-dire l'image que le narrateur souhaite projeter, celle d'un jeune garçon en contrôle qui a fait le choix de ne pas avoir d'amis, diffère de l'éthos produit. En fait, il en résulte plutôt l'image d'un garçon blessé par le rejet de ses copains. Cette contradiction amène le lecteur à douter de la sincérité et de l'intégrité du narrateur. Outre son discours sur l'amitié, celui portant sur les autres ethnies aussi est douteux. Par exemple, il affirme que certains Chinois ont émigré dans le nord du Québec puisqu'ils étaient trop à l'étroit dans leur pays alors que nous savons qu'il fait référence ici aux Inuits qui vivent dans le nord du Québec. Et même pour appuyer ses dires, il multiplie les appels à un savoir partagé en ponctuant son discours de locution comme c'est bien connu, tout le monde le sait, bien entendu, évidemment, etc. Mais le lecteur sait pertinemment que ses affirmations sont fausses. Par conséquent, la crédibilité du narrateur s'envoie affecter ce qui module donc son ethos. Au-delà du discours scientifique doutour du personnage, son statut social vient aussi compromettre la valeur accordée à ses dires. En effet, sachant qu'il s'agit d'un jeune garçon âgé de 10 ans, le lecteur est susceptible de remettre en question les connaissances du personnage. En plus, l'histoire nous apprend que celui qu'on surnomme « petit cul » doit changer de classe pour non pas se retrouver dans une classe de surdoués comme il le croit, mais plutôt dans une classe pour les élèves ayant des difficultés d'apprentissage, ce qui discrédite d'autant plus son discours scientifique ou ses connaissances générale. Encore une fois, cet écart entre les deux types d'éthos a pour conséquence de semer un doute chez le lecteur quant à la fiabilité du narrateur. Aussi, une autre donnée importante au roman vient accroître le fossé entre l'éthos discursif et prédiscursif. Il s'agit de la volubilité même du narrateur. En effet, il apparaît pertinent de souligner la différence qui est notoire entre la loquacité du personnage lorsque celui-ci livre ses réflexions au lecteur et l'absence de paroles réelles adressées à d'autres personnages du roman. De prime abord, le narrateur peut paraître vraiment bavard étant donné ses nombreuses interventions qui sont souvent de l'ordre du discours épidétique. Il se livre allègrement à des envolées lyriques portant sur des sujets qu'il ne maîtrise pas toujours comme on a pu le voir précédemment pour désenvoler les riques pour louanger ce qu'il considère bien ou blâmer ce qu'il considère mal. Si le personnage peut sembler assez confiant dans ses convictions pour les exposer comme ça au lecteur, il en va autrement lorsqu'il y a un public réel pour l'écouter. Par exemple, son amitié avec Émile ne se développe pas a priori à travers leurs échanges. D'ailleurs, ce n'est que quelques semaines suivant leur première rencontre que les deux garçons se sont mis à bavarder pendant le trajet d'autobus. Je cite. Puis on s'est mis à parler comme ça pour rien ou peut-être parce que la société l'exige. Quand quelqu'un s'assoit près de toi, tu te dois de lui adresser la parole. C'est ainsi. Si le narrateur laisse croire que c'est par manque d'intérêt qu'il ne discute pas avec les autres ou s'il le fait, c'est seulement parce que la société l'exige, comme dans le passage précédent, le récit laisse plutôt sous-entendre que c'est parfois par gêne, parfois par peur du jugement qu'il préfère se taire. Par exemple, lorsqu'il se trouve debout devant la classe pour livrer un exposé oral, aucun mot ne sort de sa bouche et puis il se met à rire sans pouvoir s'arrêter. Il reproduit d'ailleurs le même comportement lorsqu'il se retrouve face à Marie-Soleil, la fille qu'il aime, il se met à rire sans pouvoir s'arrêter. Cette absence d'oralité se décèle également lorsque le personnage se voit obligé à des rencontres avec le psychologue de l'école et qu'il répond à ces questions simplement d'un oui, d'un non, d'un signe de la tête. Donc, tout ça démontre une contradiction entre la loquacité du narrateur lorsqu'il s'adresse à la personne fictive qu'est le lecteur et lorsqu'il se trouve face, comme je l'ai dit, à un véritable auditeur. Cependant, cet écart entre les deux et tous tend à diminuer au fil du roman, redonnant ainsi davantage de crédibilité au personnage. Pour preuve, plus les pages défilent, plus les indices textuels qui nuancent la pensée du narrateur se font présents. Donc, on peut lire plus souvent des locutions comme « je crois bien», je ne suis plus aussi certain ou « maintenant j'en doute», etc. Aussi, il admet plus volontiers avoir tort lors d'échanges avec ses pères ou dans ses jugements qu'il portait à l'égard des gens qu'il côtoie, par exemple, sa mère et son enseignante qu'il considère désormais moins menteuse. Cette remise en question se manifeste aussi lorsqu'il fait référence à son psychologue. Je cite, « je commençais à douter que son faux diplôme de psychopathe en soit un faux. Peut-être que j'avais tort. » Donc, ce changement de la part du personnage coïncite également avec une prise de parole plus présente, notamment lors de ses rendez-vous chez le psychologue que vous aurez noté et l'appelle son psychopathe. Je cite, « j'en suis venue à parler de mon père à mon psychopathe, des origines de mon père, de la mort de mon père que je savais désormais raconter comme un grand conteur de légende. » Donc, qui plus est, il parvient même à adresser la parole à Mère Soleil, celle qu'il convoite secrètement. On remarque aussi une assurance nouvelle dans sa façon de s'exprimer. Je cite, « puis, jamais 203, je l'ai répétée calmement. et presque sereinement. Je t'aime Mère Soleil et sans doute que ma voix était plus convaincante cette fois-ci puisqu'elle m'a souri. » Dans ce passage, par exemple, on dénote une confiance dans le discours du narrateur qui surpasse l'arrogance à laquelle il avait habitué le lecteur. Cette récente sincérité qui se manifeste à travers non seulement les paroles, mais aussi dans les agissements et même le ton de la voix du narrateur favorise l'adéquation entre l'éthos discursif et prédiscursif de ce dernier. En diminuant donc cet écart entre l'image que souhaite projeter le narrateur et celle produite, le lecteur peut donc espérer réconcilier les deux étos et conférer conséquemment davantage de crédibilité au narrateur qui va permettre d'adhérer davantage au discours. Pour conclure, la présente recherche illustre d'un côté l'importance de la cohérence entre l'éthos discursif et prédiscursif lorsque le but du locuteur est de convaincre l'auditeur de la véracité de ses propos. Comme le suggèrent les travaux de Dominique Magneau, l'adhésion du destinataire passe notamment par l'adéquation entre le discours du locuteur et l'interdiscours qui constitue, je l'ai mentionné par exemple, son environnement, ses actes, bref, ce qui l'entoure. Il apparaît évident que dans mon roman, l'image souhaitée par le narrateur de celle produite soit délibérément faussée dans le but de fragiliser la crédibilité de ce dernier. Cette fiabilité qu'on ne peut lui attribuer d'emblée module donc l'expérience du lecteur qui remettra en doute la parole de l'instance narrative. Par contre, tel que nous l'avons démontré, l'écart entre l'état discursif et prédiscursiste s'estompe au fil des péripéties et des prises de conscience du personnage, ce qui aura pour effet de redonner foi en la parole du narrateur. D'un autre côté, cette recherche permet également de rendre compte de la pertinence d'une analyse rhétorique alors que l'acturatoire est inexistant et plus encore même lorsque les échanges entre les protagonistes se font rares. Effectivement, cette absence de mots dissimule en elle-même un éthos propre au narrateur dans la mesure où celui-ci préfère se taire plutôt que de s'exposer, comme dans le cas de mon roman, à la raillerie de ses camarades. Quoi qu'il en soit, l'histoire du petit Québécois qui rêvait d'être un chinois illustre aussi à travers la relation qu'entretient le narrateur avec son ami Émile la beauté d'une complicité muette où les mots sont parfois de trop. Merci. Merci beaucoup, Caroline Brière, pour cette présentation tout à fait charmante du récit de l'histoire du petit Québécois qui rêvait d'être un chinois. Je vais arrêter la mise en évidence comme ça et je vais revenir à l'affichage en galerie pour me tourner vers votre répondante, Julie Gauthier, qui revient la première question. Oui, merci. J'ai trouvé plusieurs choses intéressantes. D'abord, étant quelqu'un qui est incapable d'écrire quoi que ce soit dans le domaine de la fiction, ça m'impressionne tout le temps les gens qui sont capables. Bref, j'y arrive. Oui, d'abord, quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est, puis je pense que Samuel en a parlé aussi, M. Vaillancourt en a parlé, toute la question du pacte de lecture. Quand on a un narrateur qui est clairement pas fiable, je me demandais si tu abordais cet espèce de pacte de lecture un peu, je vais dire, vicié, c'est peut-être pas le bon mot, mais dans tes recherches. L'autre chose aussi que j'ai trouvée intéressante dans ce que tu dis, c'était toute l'idée de l'absence d'oralité lorsqu'il est temps finalement d'être honnête et de parler vraiment de lui plutôt que de sortir un peu son personnage, donc d'être lui-même plutôt qu'un personnage, puis que sa prise de parole va finalement arriver avec son changement d'attitude. Donc, quand finalement son état va arrêter d'être éclaté entre ce qu'il est et ce qu'il présente, il va être capable de parler, alors que quand son état s'est éclaté ou déchiré, il va être incapable de prendre parole. Je trouvais ça intéressant parce que ça me faisait penser à ce qu'Arstoke disait sur l'importance quand on utilise la rhétorique lors de convaincre d'être une bonne personne, enfin pour le dire très rapidement, d'être une personne honnête, sincère et tout et de ne pas utiliser la rhétorique quand on est quelqu'un de crapuleux ou frauduleux. Je trouvais ça intéressant parce que l'art de la rhétorique finalement devient légite et même possible quand quand c'est le temps finalement, quand on est honnête envers soi-même et envers les autres. Je trouvais ça vraiment intéressant et peut-être plus une question. Quand tu décrivais ton roman, au début, je trouvais que le narrateur avait l'air de quelqu'un, c'est un enfant, je veux dire quand même, mais quand même profondément désagréable et plus ça allait, plus les émotions, donc le pathos venait changer et je trouvais qu'il faisait carrément pitié. Est-ce que c'est un pathos que tu essaies consciemment de transmettre ou c'est un effet non voulu qui a suscité chez moi des émotions de rejet puis de pitié pour ce petit garçon-là? Voilà. Merci. Oui. Bon, donc pour la dernière question, oui, cet effet de pathos est conscient. par contre, lorsque j'ai écrit mon roman, je voulais que ça soit subtil, donc d'où ton questionnement. Sinon, pour ta première question, en ce qui concerne le pacte de lecture, évidemment, c'est une notion non que je n'aborde pas dans mon travail, par contre, que j'ai dû étudier de plus près et qui aurait été évidemment pertinente. Par contre, c'est une notion qui aurait pris un travail en elle-même. Je parlais plus si tu l'abordais dans tes travaux de recherche que dans ton travail. Dans mes travaux de recherche, non, je n'ai pas encore, je suis au début de mon doctorat, donc je ne sais pas, peut-être, on verra, mais le pacte de lecture s'impose pour le moment, donc je pense que je devrais l'aborder. Merci pour cette question. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, d'autres interrogations? S'il y a un constat auquel on est parvenu au terme de ce séminaire, c'est que vous avez, vous êtes en prêt à avoir des chiens et des chats et ceux-ci sont parfois des sources d'interférences. William avait son chat derrière lui il y a un moment à peine. Caroline a eu maille à partir avec le sien et la semaine dernière, on avait aussi un chat qui faisait ses vocalises. C'est tout à fait charmant et c'est les difficultés de suivre des cours comme ça à domicile. Ce n'est pas facile de contrôler tous les paramètres. Mais autrement chien, est-ce qu'il y a eu ma fille en même temps? Oui, on a entendu francement de papier et les regards consternés de la mère aussi. Alors, oui, non, c'est des choses qui arrivent et qui sont plus drôles que d'autres choses. Il vaut mieux en rire, quoi. Alors, j'ai beaucoup aimé votre présentation. C'est d'autant plus intéressant que vous êtes l'autrice. on peut vous interroger directement sur vos motivations. Vous les avez exposées, ces motivations. Et c'est quelque chose qui se fait, donc, dans le cadre de nos programmes conjoints. On a un doctorat en création littéraire et il est possible de procéder à une auto-analyse, c'est-à-dire que le commentaire analytique qui accompagne la partie théorique, par exemple, la partie théorique peut porter sur la partie création en quelque sorte. Alors, c'est quelque chose qui est autorisé et qui montre que ça peut être intéressant des fois de soulever des questions comme ça, des enjeux, pour clarifier ses propres motivations narratives puis voir à quoi on veut en venir avec ça et aussi pour le lecteur pour mieux comprendre ses déterminations, ses déterminants. Alors, ça peut être un double profit. Vous avez souligné qu'il existe un écart entre l'éthos prédicursif et discursif et l'essentiel de votre analyse porte sur cet écart qui est mis en scène par vous, que vous avez voulu, que vous avez étoffé et qui crée finalement ce que vous avez appelé une situation un peu paradoxale. Vous qualifiez cet éthos d'éthos contradictoire. Vous avez cette figure d'autorité incarnée par le garçon, en tout cas la part de lui qui est arrogante, qui se voit comme un nouveau Bouddha. Je trouve ça sympathique et qui est sensible dans son discours. On peut, à travers sa façon de parler quand il se prend pour Bouddha, voir comment se constitue cette figure d'autorité, comment il assume cette posture. Mais au fond, le texte nous le montre vulnérable. Et ce que me donne à penser votre analyse, c'est qu'il y a deux niveaux. Il y a cet éthos qui se manifeste essentiellement dans le discours. Et j'imagine que c'est le personnage lui-même qui prend en charge la narration. C'est le garçon qui est narrateur premier. C'est ça. Alors, dans son discours, dans sa manière de lui de parler, d'expliquer le monde, il est maître des circonstances et de ses moyens et tout. Il se présente comme figure d'autorité. Il assume cette posture. Mais au fond, il se montre vulnérable tel qu'on peut l'observer dans ses échanges avec les autres, avec les interlocuteurs, quand il entre en relation avec ses copains. Là, on voit toute cette vulnérabilité. Alors, il y a deux niveaux d'été. Les étés qui sont véhiculés par le discours du personnage et les étés qui sont rapportés à travers les échanges qui ont lieu avec les autres. Alors, est-ce qu'on retrouve dans votre roman des séquences dialoguées? Non? Non. Je sais que c'est étonnant. Oui. Tout, en fait, se retrouve dans son discours. Mais lui, il n'en est pas conscient que lorsqu'il va faire, par exemple, comme je l'ai dit, des discours épidéptiques, quand il donne clairement son opinion, c'est là qu'on voit toute cette arrogance-là lorsqu'il donne, bon, qu'il est conscient qu'il donne son opinion. Par contre, lorsqu'il va raconter une, disons, un événement qu'il raconte comme ça, tu sais, à travers ses mots, tu sais, comme, comme par exemple, lorsqu'il a eu son anniversaire, eh bien, il n'a pas été choisi, puis il a entendu dire un autre garçon qu'il lance comme une fille. bon, il va, tu sais, c'est à travers comme ça, des petites phrases qu'on va voir que, oups, ça l'a blessé, c'est peut-être plus pour ça que parce qu'il les trouve enfantins, les enfants, tu sais, il ne veut pas entrer en relation avec eux, mais c'est toujours, c'est dissimulé, il n'est pas conscient encore de ça. C'est intéressant parce que ça se situe finalement sur le même point, ça, je n'avais pas compris ça à votre présentation, là, merci pour cette précision. Alors, j'avais le sentiment qu'il y avait deux niveaux à la narration, une espèce de narration monologue intérieure et après, qu'il alternait avec des échanges dialogués, mais vous me dites que non, tout est rapporté par sa perspective à lui et on voit se manifester les différents étés, les différents états ou arguments éthiques, éthos, propres à l'éthos, à travers son seul discours, finalement. Et tantôt, ils ont le top of things et tantôt, pas vraiment, ils ne contrôlent pas tout et cette vulnérabilité-là, elle paraît être transpire à travers ça. Je me demande si l'éthos contradictoire est le meilleur terme. On pourrait parler peut-être d'éthos antithétique, ou encore plus précisément d'éthos antinomique. Creusez un peu, voyez ce qui vous conviendrait le mieux parce que contradictoire, oui, peut-être aussi. En fait, vous verrez s'il n'y a pas lieu de jongler avec ces termes. On doute de l'intégrité du narrateur, je trouve ça intéressant, jeune garçon de 10 ans dont la crédibilité se constitue à travers son discours, bien sûr, mais qui la mine lui-même, qui la sabote lui-même en affichant ces vulnérabilités, dont il n'a pas conscience. Il n'est pas conscient, lui, de la cune de ses raisonnements et de sa vulnérabilité qui s'exprime, qui se donne à voir par le lecteur. Vous disiez aussi que la volubilité du narrateur a marqué un contraste en regard de ses échanges avec les autres parce qu'il est très bavard donc quand il s'agit de prendre en charge le discours, mais quand il rapporte donc ses relations avec les autres, là, il se montre problématique. C'est bien ça? J'ai bien compris? Oui, effectivement. Même si les paroles qu'il adresse aux autres sont rapportées par lui-même, on voit qu'il y a très peu d'échanges verbaux avec les autres. OK. C'est intéressant. Je ne pense pas qu'on pourrait parler à ce moment-là d'un pacte de lecture vicié dans la mesure où ce garçon qui, finalement, a son âge et les travers de son âge. On le comprend et on le prend en sympathie du moment qu'on adhère à l'idée qu'il existe bien, qu'il est celui qui tient ce discours et qu'il est comme ça. On embarque dans l'histoire, on embarque dans le récit puis on ne voit pas là un manquement. C'est juste révélateur de ses travers. Ça suscite chez nous une compassion de voir ses étés mal maîtrisés par le locuteur qui fait juste trahir son âge, qui fait juste souligner sa vulnérabilité justement et ses lieux éthiques paradoxalement suscite une réponse patémique chez le lecteur qui dit « Ah, pauvre petit coco qui essaie de comprendre comment fonctionne la vie mais qui a tout faux en fin de compte et qu'on a envie d'épauler dans son apprentissage de la vie et de la philosophie. » Alors, je trouve ça très intéressant et très prometteur. Est-ce que vous avez déjà entrepris la partie théorique de cette taille ou vous êtes seulement dans la partie création pour l'instant? Je suis seulement dans la partie création pour le moment. j'en suis à ma seconde partie de création. Il y a deux parties. Ce roman, une centaine de pages puis une autre. Et vous travaillez sur la direction de qui? Hélène Marcotte. Ah bon, vous êtes entre d'excellentes mains. Je n'ai aucune inquiétude. Je n'oserais même pas vous suggérer des pistes parce qu'Hélène est nettement supérieure à moi pour ce genre d'exercice. Elle a dirigé énormément de thèses de doctorat, de mémoire de maîtrise en création. Et je me retrouve souvent évaluateur de son travail et d'encadrement et du travail de ses étudiants. Puis c'est chaque fois impeccable. Alors, je n'ai pas d'inquiétude pour vous. Vous êtes entre deux bonnes mains. Mais j'oserais avancer que cette perspective d'une infection sur l'éthos n'est pas mauvaise. Il y a peut-être quelque chose à faire avec ça. Si vous réussissez à convaincre Hélène du mérite d'une approche rhétorique, moi, je serais très content et j'accepterais volontiers, je vous le dis tout de suite, d'agir à titre de jury pour votre thèse. Vous pouvez passer le mot à Hélène. Ça va être un argument pour la convaincre. Voilà, vous avez déjà trouvé la moitié de votre jury ou presque. Une partie à tout le moins. Alors, voilà. Merci beaucoup, Caroline. Ça complète les exposés et du coup, ça complète aussi notre séminaire. Mes chers amis, nous voilà parvenus au terme de ces 15 semaines. Ça a été vraiment très stimulant, même si le cadre était vraiment pas idéal. Et je suis navré que ce soit passé ici. J'aurais aimé vous avoir en présentiel tout du long, mais vous savez comme moi que c'était pas possible. Alors, j'ai créé ce cadre un peu artificiel. Je vous rappelle que tout ça, bien sûr, se passait, vous le savez, chez moi, j'avais pris un fond d'écran pour cacher mon écran vert, mais si on enlève cette fiction de la grotte, vous allez retrouver, bien sûr, le même décor que vous aviez peut-être vu dans d'autres circonstances. Si c'était avec moi la session dernière ou en ce que vous avez suivi un cours avec moi, c'était chez nous que ça se passait. J'ai pensé que ça peut être intéressant et plus confortable. Là, je suis dans le flou psychologiquement. Alors, j'espère que vous avez apprécié. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir, de se croiser dans le circuit des colloques, dans les journées d'études qu'on organise en cadre de l'UQ, dans un séminaire encore à venir. Qui sait, je dois animer le séminaire doctoral pour deux ans encore. Donc, si vous faites un séminaire de méthodologie au doctorat, il y a de fortes chances qu'on se croise à cette occasion-là et je serai vraiment content d'avoir l'occasion de vous suivre, de vous rencontrer, enfin pour vrai, dans ces circonstances. Alors, merci à toutes et à tous de votre participation. Je vous souhaite de bonnes vacances et je vais rester en ligne après la fin de l'enregistrement pour répondre à vos interrogations sur la correction que vous attendez, les résultats qui vont bientôt rentrer. Alors, merci encore une fois et bonnes vacances. Merci.